Musique Musique Présentation à Koulouba par le président de la transition du projet de constitution. En face, la société civile et les autorités traditionnelles à l'écoute de langues orales pour le chef de l'État, le colonel Assimi Doïta, afin de faire comprendre le bien fondé de la démarche pour le bonheur du Mali. La voix du Mali portée haut et fort en Russie en présence du président Vladimir Poutine, le colonel Malik Djao s'est exprimé aujourd'hui même sur la domination multipolaire à la session parlementaire d'Ussi-Afrique. Nos envoyés spéciaux en Moscou, Garibou Pérou et Tchédia Kamara, nous ferons le point dans ce journal. Le ramadan est à nos portes. Le ministre du Commerce rassure quant à la stabilité et à l'accessibilité de l'un des produits phares de la période, comme le sucre. Local comme importé, son prix a été plafonné respectivement à 600 et 650 francs CFA le kilo. D'autres détails, ça sera avec Barakissa Ouattara. Un bout d'espoir dans ce journal, c'est bien parmi. Eh bien, nous allons vivre une magnifique expérience avec Mali Wellness Foundation en collaboration avec le CHU IOTA. Ensemble, ils ont redonné la vue à travers la grève de coroner à des patients malvoyants ou même aveugles. Barakissa Ouattara et Djelimagan Djabate ont suivi cette transplantation coronéenne désormais bel et bien possible au Mali. Bonsoir, nous sommes lundi 20 mars et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver et de vous présenter cette édition. Direction Koulouba où le président de la transition a rencontré cet après-midi. Les forces vives de la nation permettent au peuple malien de s'approprier le projet de constitution et de l'adopter à une large majorité. C'est des voeux formulés par le président de la transition à ces hommes et femmes qui, pour le chef de l'État, constituent la base légitime pour la prise de décision majeure. Le colonel Assimi Goïta a demandé de contribuer à une large diffusion et une bonne explication du projet de constitution auprès de la population. Yaya Koudate, Idrissa Traoué, Taïeb Adjawakoui pour le reportage. Au palais présidentiel de Koulouba, la vulgarisation du projet de constitution a bel et bien commencé. C'est muni chacun de sa copie du dit document que les représentants des forces vives ont suivi religieusement les orateurs du jour au cours de cette rencontre du président de la transition avec les forces vives de la nation. D'abord le coordinateur de la commission de finalisation, non moins président de la commission de rédaction. L'artisan en chef du projet a expliqué de long en large les tenants et les aboutissants de l'élaboration d'une nouvelle loi fondamentale avant de tirer sa conclusion. C'est une oeuvre absolument malienne qui a reposé sur un processus participatif large et qui reflète les valeurs de notre société et qui peut renouveler la fondation de l'Etat. C'est la raison pour laquelle le souhait qu'on peut exprimer c'est que le projet de constitution soit approuvé par le peuple malien. Je vous remercie. Le président de la transition, chef de l'Etat, a à son tour rappelé les différentes étapes de l'élaboration du projet de constitution sous son impulsion propre suite aux recommandations des ANR, les Assises Nationales de la Réfondation. Un processus d'élaboration avec comme maître mot la recherche d'inclusivité. Le résultat pour lui c'est un texte qui reflète l'expérience de vie sociale de notre société. Le projet de constitution qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est le fruit de large discussion au cours desquelles les membres de la commission se sont exprimés en toute liberté et ont tenu compte des préoccupations majeures exprimées par des maliennes et des maliens. En adoptant cette démarche, l'objectif était de parvenir à un large consensus national autour de ces documents. Mesdames et messieurs, le projet de constitution reflète l'expérience de vie sociale et politique de notre peuple qui a connu une trajectoire historique riche qui va de l'époque des empires à celle du Mali contemporain. C'est un peuple aguerri par les épreuves et qui entend désormais assumer son destin et tracer son avenir. Le colonel Assimi Goïta a en outre salué les forces vives pour leur rôle dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution mais aussi dans la bonne marche de la transition. Un engagement patriotique que Koulouba salue à sa juste valeur. Le peuple malien est fier des forces vives que vous représentez ici et qui constitue la base légitime pour la prise de décision majeure engageant la vie de la nation. Conscient de la nécessité d'être ensemble pour préserver les intérêts supérieurs de notre peuple, vous avez toujours répondu aux appels des autorités dans les moments les plus critiques de notre histoire. Je tiens au nom de l'ensemble des institutions de la République à vous rendre un hommage appuyé pour votre engagement patriotique ainsi que pour le rôle joué dans le processus de transition et dans l'élaboration du projet de constitution. Pour en saluant la résilience du peuple malien, le colonel Assimi Goïta a souhaité voir cet élan se pérenniser. Il invite donc les forces vives de la nation à s'approprier le projet de constitution et à s'engager dans sa vulgarisation. La résilience dont le peuple malien fait preuve et que je ne cesserai jamais de saluer constitue un tremplin évident pour la reconquête de sa véritable souveraineté. C'est pourquoi l'élan de mobilisation et de vers citoyens amorcés ne doit jamais s'essouffler. À présent, il vous revient de vous approprier ce document qui est justement le vôtre. Il est surtout attendu de vous d'en faire une large diffusion et une bonne explication auprès de la population. Les maliennes et les maliens de toutes les régions de notre pays et à l'extérieur ont besoin d'être informés sur les innovations et les avancées du projet de constitution. Qu'il s'agisse des institutions et de leurs attributions, des équilibres entre elles, de la possibilité des décisions de certaines autorités, du statut des langues nationales et bien d'autres. Rester mobilisé, tel est en substance l'appel du chef de l'État à l'endroit des forces vives de la nation. Mobilisé pour la construction des Mali nouveaux dont la nouvelle constitution sera un des piliers. Nous devons travailler ensemble pour que le peuple malien, en toute connaissance des causes, s'approprie le projet de constitution et l'adopte à une large majorité. Venu à l'écoute du chef de l'État, les forces vives de la nation sont réparties de Koulouba, bien imprégnées du projet de nouvelle constitution, avec désormais une mission à elle confiée, celle de participer pleinement à la vulgarisation du texte qui sera soumis à référendum dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le président de la transition est convaincu que si ce projet de constitution est validé, la gouvernance sera améliorée au Mali. La cérémonie qui s'est déroulée à la salle des banquiers a réuni les chefs de quartier, chefs de fraction, chefs religieux, coutumiers, plus les gouverneurs des 19 régions du Mali. La responsabilité d'un chef d'État face à l'histoire. L'histoire des Mali nouveaux avec une nouvelle constitution. Le président de la transition a fait appel aux autorités traditionnelles avec les gouverneurs des 19 régions du Mali pour partager le contenu du nouveau contrat social. Leur expliquer clairement pour qu'il relaye la bonne information aux populations avant le référendum. Cette tâche d'explication est revenue au rapporteur de la commission de finalisation du projet de constitution. En langue nationale, le professeur Boakarso a fait cas des grandes lignes du projet de cette nouvelle loi fondamentale. D'abord, le mandat du président de la République, qui est de cinq ans, ne s'étale plus sur un long fleuve tranquille, puisque le président est destituable. Il est jugé à l'œuvre garant de l'indépendance. Il a des prérogatives. Il a des prérogatives. Les langues nationales deviennent les langues officielles et le français la langue de travail. Il peut être substitué ou remplacé par une autre langue. Concernant la laïcité, il est prôné à ce niveau le rassemblement des religions et la compréhension mutuelle. Que chacun pratique sa religion sans causer de préjudice aux autres. Laïcité, il est prôné à ce niveau le rassemblement des religions. Dans le préambule, il est rappelé que le Mali est un territoire vaste avec une diversité ethnique. Tous les Maliens sont nés égaux et l'esclavage est désormais banni. L'intégrité du territoire est garantie par les forces armées de sécurité. Mais l'appel peut être fait aux jeunes à tout moment quand la patrie aura besoin d'eux. Autre innovation, la création de la Cour des comptes et le changement dans le fonctionnement de la justice. La Cour constitutionnelle est composée de neuf stages dont certains seront choisis par le barreau et les enseignants-chercheurs. Les grandes lignes rappelées, le président de la transition a informé les garants de nos coutumes et valeurs de sa décision de valider ce projet de constitution. Une réforme tentée plusieurs fois. La Cour constitutionnelle est une réforme de la démocratie. C'est le président de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est le président 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 de l'Université d'Ottawa. En l'occurrence, son excellence, monsieur le président de la République, pour tout l'exemple qu'il donne au continent africain. Le deuxième élément, c'est demander encore, comme ils ont l'habitude de le faire, plus d'implication de la jeunesse dans la gouvernance du pays. Et la troisième des choses, c'est pour dire que l'Union panafricaine de la jeunesse, aujourd'hui, dans son entretien avec les chefs d'État, veut que l'Union panafricaine de la jeunesse, désormais, soit supportée par les chefs d'État. Quant à Nick Gold, très connu ici comme étant le producteur d'artistes célèbres de chez nous, il a échangé avec le Premier ministre sur le rôle de l'État dans la promotion musicale. C'est pour parler un petit peu avec le monsieur le Premier ministre, parce que je suis là pour quelques semaines, pour faire réconnexion avec les artistes que je travaille avec. Alifa Kuturé, Oumou Senghalé, Tumali Diabate, Basse Koukoukouyate, Fatoumata Diwara, Affelboukoum. Pour dire merci pour la culture malienne, pour dire sa vaste culture, la profondité, la richesse, la diversité aussi, c'est vaste dans tout ça, et son unité aussi. Je reçois un trophée à la YAMFOLILA, au festival de Oumou Senghalé, aussi j'ai reçu un trophée hier au festival d'Alifa Kuturé, à l'Aféboukou. Les deux interlocuteurs du Premier ministre se sont montrés enrichis des discussions et ont tous promis d'agir davantage dans leurs domaines respectifs pour faire triompher leurs idéaux. Partons à présent, cinquième région où séjournait le Premier ministre du lancement du document de la stratégie de sécurité pour les régions du centre, à la rencontre avec les cadres des régions de Mopti, Bajangara et Douanzan, en passant par l'inauguration de l'usine de décortiquage de riz. Le chef de gouvernement, avant de quitter Mopti, respecte une tradition, celle de partager avec nos famas un repas de corps dans la pure convivialité malienne. Le point avec Aulissi Nitori. Le repas de corps est désormais une tradition chez le Premier ministre partout où il se rend à l'intérieur du pays. Les responsables militaires de Mopti ont tour à tour rassuré sur le moral des troupes. Un moral si bon qu'il a permis de stabiliser la situation sécuritaire à en croire ses mêmes chefs militaires. La situation sécuritaire ici dans le secteur 4 est calme dans l'ensemble. Elle est marquée par des mouvements et regroupements de groupes armés terroristes, aboutissant parfois à des attaques barbares, inhumaines, contre les populations civiles aux mains nulles. C'est ainsi qu'est par le passé des groupes armés obscurantistes, sans foi ni loi, dans leur dessin sinistre de sémer le chaos et démoraliser nos troupes, ont planifié et mené avec sans nul doute l'appui des mains invisibles de l'extérieur, des attaques ayant fait des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Face à cette volonté affichée des forces du mal, les FAMAR dans une réelle dynamique de montée en puissance et forte du soutien de la population civile sont restés engagés et surtout déterminés dans l'exécution des missions régaliennes. Monsieur le Premier ministre, l'analyse des opérations exécutées avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire laisse apparaître que des succès ont été enregistrés à bien des égards. Monsieur le Premier ministre, à Sévaré est localisé le poste de commandement interarmé de Théâtre-Centre de l'opération Maliko, auquel est subordonnée la conduite des opérations des régions de Ségou. Sans, Mopti, Badiangara, Douanzan, Tomboktou et Taoudeni. Vous pouvez donc apprécier l'immensité du travail abattu au centre. Je puis vous rassurer, Monsieur le Premier ministre, que les conditions de vie et de travail actuelles nous permettent d'accomplir notre mission avec satisfaction. L'armée étant la colonne vertébrale du pays, il l'importe pour le Premier ministre de la soutenir pour que le corps mali puisse rester debout. Le repas de corps est en soi une façon pour lui d'apporter la joie et la bonne humeur au sein de la troupe et signifier l'attachement du pays à son armée. Je vous assure qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers de leur armée. Vous avez restitué aux Maliens leur honneur et leur dignité. Aujourd'hui, non seulement vous avez restitué aux Maliens leur honneur et leur dignité, les militaires ont restitué aux Maliens la confiance. Un peuple qui a confiance peut tout faire. Quand je dis l'armée, c'est toutes les forces armées de sécurité. Quand le leadership politique a une volonté de faire ce que veut son armée, ce que doit faire son armée, ce leader politique, il est plus tranquille. Je vous assure que dans l'histoire, et moi j'étudie beaucoup l'histoire, tous les pays où les militaires ont intervenu, c'est pour éviter le désordre et le chaos. Le désordre, souvent la disparition de la nation, qu'ils prennent leurs responsabilités pour un temps. En partageant un repas avec les militaires, le Premier ministre entretient ainsi la confiance entre l'armée et la population qu'elle est censée protéger. A présent, je vous invite à écouter le Premier ministre qui dresse un bilan positif de son séjour en 5e région au micro de Auluseinitoulé. J'ai dit au gouverneur de la région de Mopti, aux autorités locales, à la commission d'organisation, qu'ils ont fait le plein. Cyril Gassot, la rencontre avec les hommes en uniforme, a fini de boucler la boucle. Et en venant ici, c'était pour lancer, avec le secrétaire permanent, le gouverneur et tous les partenaires au développement, au nom du chef de l'État, le programme de stabilisation du centre. Le centre s'entend la région de Ségou, de Mopti, de Saint, de Bagnagara, d'Oanza, la nouvelle région. Nous avons fait le constat que la crise multidimensionnelle, enclenchée dans notre pays en 2012, s'est déplacée progressivement pour être au centre du Mali et transformée pratiquement en épicentre de la crise. Le gouvernement s'est engagé, avec le secrétariat permanent de gestion de la crise du centre, a donné une réponse ou des réponses aux différentes préoccupations des populations. Des nouvelles orientations sont édictées par le chef de l'État, le président de la transition. C'est le triptyque que tout le monde connaît désormais. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut qu'on nous laisse le libre choix de nos partenaires et de notre partenaire stratégique. Et enfin, pour tous, décisions. Se poser la question, quel est l'intérêt du Mali ? Il faut donc défendre systématiquement. Il nous faut que les partenaires au développement comprennent, je crois qu'ils ont compris, acceptent, je crois qu'ils ont accepté, s'entendent avec nous, nous voulons dialoguer. Dans le cadre de ces trois principes, tout peut être fait pour qu'ils apportent en toute sérénité leurs contributions, parce qu'elles sont là, ces organisations, ils sont là, ces partenaires, pour aider notre pays à avancer. Nous nous sommes attachés à rencontrer les humanitaires et les partis les plus démunis de la population, les handicapés, au nom du chef de l'État, pour leur dire que le principal soutien des autorités aujourd'hui, en plus de la sécurité physique des citoyens, la sécurité humaine, comme on l'appelle maintenant dans le monde, il faut s'occuper des plus démunis de notre peuple. Le gouvernement a pris des dispositions pour que la question d'eau soit résolue définitivement, en tout cas, c'est de longue durée. La question d'énergie est réglée en partie. Il faut redoubler d'efforts pour leur donner satisfaction en grande partie. C'est vraiment le défi que nous avons. Je vous amène à Moscou, où la voix du Mali résonne dans les grands palais des arts. Elle est portée haut et fort en présence du président Vladimir Poutine par le colonel Malik Djaou. Le président du Conseil national de transition s'est exprimé aujourd'hui même sur la domination multipolaire à la session parlementaire Russie-Afrique. Nos envahis spéciaux à Moscou sont Garibou-Pérou et Tchédé Kamara. Pas de domination bipolaire, encore moins unipolaire, mieux, les parlements russes et africains optent pour la domination multipolaire. Autrement dit, le monde ne sera plus dominé par une ou deux puissances, mais par plusieurs. Aucune puissance n'a aujourd'hui suffisamment de pouvoir ou d'atouts pour influencer et diriger le monde tout seul. Rien ne sera plus comme avant parce que dans toute puissance se trouve une impuissance et dans toute impuissance se trouve également une puissance. Comme pour dire que nous, en tant que pays africains, nous avons aussi de la matière et du potentiel pour influer sur le système géopolitique mondial. Nous devons à présent de manière responsable pouvoir dire non au coaching improductif, voire stérile d'anciens colonisateurs toujours propres à s'ingérer dans les affaires intérieures de nos états et à jouer aux pyromanes sapeurs-pompiers juste pour leurs propres intérêts. Dispensé des contre-signatures, le colonel Djao va à la quête d'un monde juste, équilibré, dépourvu de toute ingérence de grande puissance. Je le dis tout haut, dans le monde multipolaire où nous vivons, la Russie se présente à tous égards comme un partenaire fiable, sérieux et sincère qui pourrait accompagner de manière franche nos états dans leur combat pour la sécurité et le développement. à titre d'illustration, ce qu'a porté la Russie au Mali en l'espace de quelques mois, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la coopération économique, commerciale, culturelle et scientifique, ainsi que sur le terrain diplomatique, est tout simplement éloquant. Notre marche vers la liberté était réversible et dont nous devons permettre à personne de se mettre sur notre chemin. Je suis persuadée qu'ensemble, en aidant l'un l'autre, nous sommes capables de faire beaucoup pour l'épanouissement et le bien-être des peuples russes et africains. Les pièces des paradigmes changées, les voies des rails ouvertes, donc plus d'obstacles. Le train de la liberté, de la dignité et de la coopération est en marche. Plus personne ne peut l'arrêter. Le sommet des chefs d'État Russie-Afrique prévu fin juillet 2023 est le cadre indiqué pour les rectifications et ratifications des accords et traités pour l'épanouissement et la prospérité de nos peuples respectifs. Sémène du mérite scolaire et de l'éloquence 2023 de la Guinée. La lauréate est connue. Il s'agit de Adja Mariam Djelo Diallo, Miss des Miss Mathématiques. Sa couronne et distinction lui ont été remises par le colonel Mamadi Doubiya, président de la transition de la Guinée-Conakry, initiateur de la semaine en présence de notre ministre de l'Éducation, invité d'honneur du retour de Conakry, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Fadim Bakheïta, Julie Traoré. Adja Mariam Djelo Diallo avec 15,87 de moyenne et la Miss des Miss Mathématiques. Elle est suivie de Diaraï Bari qui a eu une moyenne de 15,38. Elles ont chacune reçu la distinction des mains du président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doubiya. Au palais du peuple, elles ont été félicitées et encouragées par le président initiateur de la semaine nationale de mérite scolaire et de l'éloquence et par l'invité d'honneur, madame la ministre de l'Éducation nationale du Mali. Le colonel Mamadi Doubiya a aussi récompensé les trois meilleurs enseignants de l'année 2023. Il offre à chacun d'eux un véhicule 4-4. Ces différentes remises mettent fin à la semaine qui a mis en lice à Conakry 847 élèves venus des huit régions du pays. Grâce à votre vision éclairée, excellence, monsieur le président de la transition, doublée de votre implication personnelle à travers différentes initiatives telles que la Senansco, l'école guinéenne est en train de renaître de ses centres tout en devenant de plus en plus vivante. La fédération des clubs UNESCO des Etats-Unis promet au ministre mathématique 2023 des bourses d'études aux Etats-Unis d'Amérique. Je suis personnellement en train de travailler avec des universités aux Etats-Unis pour qu'ils puissent donner une bourse d'études aux étudiants qui vont gagner cette année. Pour les études pour tout un cursus universitaire de 3 ans, 4 ans. Les maires débatteurs du collège et du lycée ont reçu chacun le prix de l'éloquence ou d'art oratoire. Nous avons décidé d'approfondir notre coopération en éducation et de jeter les bases d'un développement endogène de nos systèmes éducatifs. Je voudrais enfin adresser mes chaleureuses félicitations et mes voeux de pleine réussite aux dirigeants éclairés des transitions au Mali et en Guinée. En effet, la Guinée et le Mali, on a coutume de le dire, sont deux pays mais une nation et même peuple au destin commun. Comme son homologue frère et ami du Mali, peu de discours, plus d'actions concrètes, il s'en va s'en va s'en va à maudire. Rétour à Bamako, les prix du sucre local du sucre importé et de l'huile alimentaire produite localement ont été plafonnés respectivement à 600 francs CFA le kilogramme, 650 francs CFA le kilogramme et 1100 francs CFA le litre. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de l'Industrie et du Commerce lors de l'atelier sur le mécanisme de stabilisation des prix des produits de première nécessité. Barakissa Ouattara pour les explications. Le gouvernement et les acteurs du commerce se concertent afin de trouver des voies et moyens pour stabiliser les prix des produits de première nécessité à quelques jours du mois de Ramadan. Parmi les dispositions prises, la suspension de l'exportation des céréales et de l'aliment bétail ce qui permet d'assurer un approvisionnement correct des marchés. Les commerçants et les commerçants sont des prestataires de services qui rendent service à la fois aux producteurs et aux consommateurs. Quel que soit le stade d'exercice de cette activité elle doit être menée loyalement en évitant des pratiques commerciales illicites telles que la rétention des stocks de produits subventionnés dans le but de provoquer une hausse injustifiée des prix de non-respect des prix fixés par voie réglementaires la non-déliverance des factures en vue de dissimuler les chiffres d'affaires le refus de communiquer aux agents de contrôle les prix et les documents nécessaires à la vérification des prix pratiqués la vente des marchandises à des prix supérieurs à ceux marqués étiquettés ou homologués la non-communication des barèmes de prix ou le défaut d'affichage des prix et les ententes illicites etc. Le département de tutelle a aussi plafonné les prix de certains produits de première nécessité Les prix de certains produits ont été fixés par arrêté numéro 2022 0865 MICSG de 6 avril 2022 portant administration des prix de certaines marchandises par conséquent les prix du sucre local du sucre importé de l'huile alimentaire produite localement ont été plafonnés respectivement à 600 francs CFA le kilo 650 francs CFA le kilo et 1100 francs CFA le litre Le prix de la tonne Caro-usine du sucre local a été fixé à 510 000 francs CFA et le prix grossiste à 560 000 francs CFA aux clients des distributeurs de Soukala et de N-Soukala et le prix consommateur à 600 francs CFA le kilogramme Quant au sucre importé issu de la contrepartie du jumellage le prix de la tonne est plafonné à 600 000 francs CFA J'invite les unités industrielles les distributeurs grossistes demi-grossistes et les détaillants au strict respect de ces prix Pour mener à bien cette opération des équipes de contrôle de la Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence ont été renforcées La fréquence des agents sur le terrain a été multipliée donc ce qui fait que les dénonciations ou bien la prêchement a été accentuée sur les opérateurs économiques indélicats donc tous ces efforts on n'a pas douté permettront en tout cas de stabiliser de contribuer à stabiliser davantage les prix pendant cette période de grande consommation S'agissant du programme spécial du commissariat à la sécurité alimentaire des dispositions sont prises en rapport avec le ministère de l'Industrie et du Commerce Il s'agit d'organiser durant la période de soudure des ventes d'intervention des céréales à des prises abordables sur toute l'étendue du territoire national Trois jours de débat pour parler entre autres de la problématique des ressources humaines C'était à la faveur du séminaire de haut niveau sur la gestion des ressources humaines organisée par le ministère de la Réfondation de l'État Pendant trois jours les experts des ressources humaines et les partenaires techniques du département en charge de la Réfondation de l'État ont échangé sur la problématique des ressources humaines Des panels ont été animés sur le système intégré des ressources humaines de l'État et des collectivités La rémunération liée à la performance du renforcement des capacités des ressources humaines de l'État et des collectivités territorielles En somme il s'agissait de mettre en place un système efficace de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales Ce séminaire de haut niveau aura été sans conteste celui du donner et du recevoir de par la pertinence et la qualité des thèmes abordés En effet il a été marqué par des exposés de haute facture réalisés par des experts de haut niveau Les échanges ont permis de partager les expériences sur les spécialités les spécificités les spécificités les difficultés et les solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les gestionnaires des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales Ainsi les recommandations pertinentes et issues de vos échanges serviront de levier pour l'aboutissement de ces différentes réformes structurelles de l'État qui s'inscrivent dans le cadre de la réfondation Ce séminaire de haut niveau a regroupé pendant trois jours les experts du ministère chargé de la réfondation de l'État et leurs partenaires de l'Ambassade du Canada Un jeune Un drapeau Le projet est déjà en marche Il vise à sensibiliser les jeunes du Mali sur l'importance du drapeau national La cérémonie de lancement c'était ce dimanche nous dit Bamba Sibi Un jeune Un drapeau Un concept simple pour un sens profond apprendre aux jeunes la valeur et la symbolique du drapeau national Un jeune Un drapeau qui paraît pour nous comme un devoir de participer au rassemblement de la jeunesse du Mali afin de promener la paix l'unité nationale sur le tannu du territoire pour l'intérêt général de la nation Vu la noblesse de la cause il semble plus qu'important que nous puissions encourager soutenir et souligner ce projet qui ma foi est porteur d'expérience ou est la même meilleure pour notre continent Le lancement de ce concept qui s'est tenu dans la salle de basket du stade du 26 mars a été présidé par le ministre de la jeunesse et de la construction civique Moussa Ak Attaher a salué cette initiative qui contribue à l'éducation civique citoyenne L'initiative Un jeune Un drapeau est le plus beau message de contribution qu'une organisation puisse faire aujourd'hui dans l'histoire de notre pays à cet effet je voudrais inviter l'association Malegria sa présidente et l'ensemble de ses membres a continué à collaborer avec le département de la jeunesse je vous promets que les poires du ministère de la jeunesse seront ouvertes Une citoyenneté active et positive pour le bien de la société malienne car le drapeau est un symbole qui permet à celui qui le brandit d'affirmer son appartenance à une organisation ou à une nation plus grande que lui et au sein de laquelle il se sent vivant La journée mondiale des forêts c'est demain 21 mars occasion pour les acteurs du domaine de rappeler aux populations l'importance des différents types de forêts et la nécessité de les protéger d'où le thème de cette édition les forêts et la santé le message du ministre de l'environnement là-dessus analysé par Agibou Koulibaly La forêt est un réservoir de produits indispensables à la vie des communautés au triple plan écologique économique et social Elle nous fournit divers services de biens tels que le bois les fruits les résines la gomme les fibres et l'ombre Malgré ses rôles éminemment importants la forêt est aujourd'hui sujette à de fortes pressions dues aux effets du changement climatique et aux actions anthropiques coupes abusives de bois défrichement anarchique construction des routes installation des barrages orpaillage surparturage feu de brousse urbanisation galopante industrialisation toute chose qui concourt à sa destruction Selon le ministre en charge de l'environnement nous devons resserrer nos rangs et conjuguer nos efforts pour préserver et gérer de façon efficiente les maigres ressources de nos forêts en vue de garantir aux générations futures une réelle chance de survie sur les 32 millions d'hectares de forêts recensés au Mali en 2002 il ne reste qu'actuellement qu'environ 17 millions très insuffisants pour séquestrer le carbone et les autres gaz à effet de serre en vue de provoquer les pluies utiles et inverser la tendance actuelle au réchappement climatique Ce tableau sombre ne doit pas nous faire baisser les bras estime le chef du département de l'environnement La préservation et chaque Malien plantait et entretenait un arbre par an nous aurons 21 millions de nouveaux arbres tous les ans à ce rythme le Mali régorgierait de grandes forêts à l'horizon 2030 et le ministre connaît d'exerter chacune et chacun de nous à être l'artisan de développement de la forêt et des ambassadeurs de l'environnement en informant ses voisins en plantant et entretenant son arbre Oui un Malien un arbre pourquoi pas L'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté a tenu la 17ème session ordinaire de son conseiller d'administration Sornak Amisogun nous en parle Au titre de l'année 2022 l'Observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté a réalisé d'énormes prouesses en matière d'études et de recherches sur les problématiques de pauvreté et de développement humain durable Les activités mises en oeuvre font partie de la mission régalienne du département Nous sommes à un taux de réalisation technique de l'ordre de 75% Pour une première fois nous avons élaboré un rapport sur la pauvreté multidimensionnelle des communes Nous avons fait aussi un rapport sur le changement climatique et le développement qui nous durera pour une première fois En plus de ça aussi nous avons élaboré le rapport national sur le développement humain qui est un rapport très important en matière d'arbitrage de planification au niveau même du conseil d'administration du système des Nations Unies Ce qui n'a surtout pas marché il faut dire que c'est les contraintes budgétaires Au cours de cette session les administrateurs vont travailler à consolider les acquis de 2022 et à mieux se projeter dans l'avenir Le gouvernement vient d'adopter la loi sur les collectivités où on a érigé les districts de Bamako en arrondissement 136 cercles et un peu plus de 800 communes donc nous comptons faire vraiment une enquête au niveau de l'ensemble de ces localités pour pouvoir établir un profil socio-économique de l'ensemble des communes du Mali Pour le budget 2023 nous avons un projet de budget de l'ordre de 1 milliard 200 millions Il me plaît de signaler que l'ODHD joue un rôle important dans le processus d'appui au suivi et de l'évaluation du cred et de ses objectifs de développement durable à travers différentes contributions faites au niveau de son objectif opérationnel 1 qui est l'appui aux politiques et stratégies économiques Cet appui se poursuivra dans le processus d'élaboration du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable L'Observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté est une structure clé dans le ciblage des projets de lutte contre la pauvreté Son intervention permet la promotion du développement humain Le ministre de l'Enterprénariat national préside la cérémonie de sortie de la 27e et 28e promotion du centre Maridien Nari les lauréats bouclent ainsi leur formation en coupe couture stylisme et coiffure esthétique Mariam Koulibaly Après trois bonnes années d'apprentissage et six mois de stage pratique les voilà au terme de leur formation il s'agit des centres du nouveau couturier et coiffeuse qui composent les 26e et 27e promotion du centre Maridien Nari ils sont désormais aptes à exercer dans le domaine de la coupe couture stylisme et coiffure esthétique le métier que nous enseignons aujourd'hui est un créneau portaire car la mode bercementaire est en perpétuelle évolition elle est un secteur qui ne connaît pas encore le chômage mon ambition c'est d'être un grand styliste Inch'Allah avec ce diplôme je serai parmi les stylistes implanté à Bamako et à Ségou le centre Maridien Nari contribue efficacement à l'insertion professionnelle de sa création il y a de cela 30 ans le centre a formé des milieux de jeunes filles et garçons dont la plupart évoluent à leur propre compte aujourd'hui au Mali il existe 517 centres de formation professionnelle dont seulement 17 publics donc il est important pour nous membres du gouvernement et surtout pour mon département d'accompagner ces centres de formation professionnelle privée qui contribuent justement à la formation des ressources humaines importantes pour l'économie du pays le parrain et la marraine des promotions ont tour à tour invité les nouveaux diplômés à l'acidité dans le travail la cérémonie qui a débuté par un defleu de mode a pris fin par la remise des diplômes aux récipiendaires les meilleurs des promotions ont réussi de l'école des machines à coudre et des kits de maquillage à Ségou lancement de l'outil de digitalisation de la santé communautaire couplé à la remise d'ambulances et équipements de santé maternelle et néonatale financés par l'UNICEF le coût est estimé à plus de 2 milliards de fonds CFA compte rendu Jacqueline Daoko Karamorotraouli Pour réduire la mortalité infantile et néonatale dans la région de Ségou l'UNICEF et ses partenaires techniques et financiers renforcent le plateau technique régional pour ce faire un nouveau outil de collecte de données via des tablettes vient d'être lancé L'outil DISC-MALI a été choisi pour la mise en œuvre de la numérisation de la santé communautaire il permet entre autres fonctionnalités les suivis longitudinales de l'enfant de la naissance jusqu'à 19 ans la prise en charge des enfants de moins de 5 ans la prise en charge de la femme enceinte de l'adolescent et de l'adulte la planification familiale la communication ainsi que l'eau l'hygiène l'assainissement Autre temps fort de cette cérémonie 8 districts sanitaires bénéficient d'une ambulance pour renforcer non seulement le dispositif sanitaire de la région mais aussi le personnel soignant Ces outils ces équipements et matériels qui sont d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA c'est une contribution de tous les partenaires et ces équipements aideront sûrement à effectuer leur travail un peu plus facilement Je réitère ainsi l'engagement de tous les partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement du Mali dans sa volonté d'améliorer la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant Les 8 ambulances seront destinées au centre de santé des références de Barouili Bla, Mansina Markala Nyonon San Ségou et Tominia Deuxième édition de la foire agricole et commerciale à Tomboktou Objectif faciliter l'écoulement des produits et établir des liens de partenariat solides avec les acteurs de la chaîne de commercialisation Najim Baba Sissé Awakoulibaly Correspondance Après son succès à la première édition avec une vingtaine de contrats signés pour un montant de plus de 300 millions de francs CFA la plateforme multiacteurs et ses partenaires lancent de nouveau la foire agricole et commerciale à Tomboktou La présente qui durera 5 jours se veut d'aider les populations à s'approvisionner en denrées de première nécessité à quelques encablures du ramadan La présente activité comme les précédentes que la plateforme organise tout au long de l'année permet la relance économique d'une région en l'occurrence Tomboktou durement affectée par les multiples crises notamment secrétaires sanitaires et climatiques Le conseil communal par ma voix s'engage à rester toujours aux côtés du consortium CAR AMASA Afrique verte pour réussir cette activité de développement des systèmes de marché financés par l'ISAID au profit des communautés laborieuses de la région de Tomboktou Ces exposants venus de l'intérieur de la région feront de cette plateforme une opportunité inouïe pour tisser des relations avec le monde de l'agrobusiness en même temps établir des relations avec des producteurs de d'autres horizons Dans le cadre du développement des systèmes de marché dans la région l'activité Sougou-Iriwa travaille de façon professionnelle avec la plateforme multi-acteurs la mise en oeuvre des éléments de commercialisation au bénéfice des acteurs du marché L'organisation de ces activités commerciales constitue des véritables opportunités de négociation et d'affaires pour les acteurs du marché Après le lancement le gouverneur et sa délégation ont visité l'ensemble des stands et prodigué des conseils aux exposants Voilà la correspondance de Najim Babasissi et Alou Kulubali Les centres culturels des communes de Gao et de Bouhrem désormais équipés Une promesse faite est tenue par l'ONG Navamali et son partenaire pour plus de 66 millions de francs CFA Sambaré Aïdara Youssouf Samake compte rendu Cette remise de matériel culturel d'une valeur de 66 millions 500 000 francs CFA entre dans le cadre de l'exécution du projet Prévention de crise et renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture dénommé Donko Nimaïa soutenu financièrement par la coopération allemande Les appuis du projet GIZ Donko Nimaïa sont venus pour donner une voix à la jeunesse et ainsi contribuer au renforcement de la cohésion sociale à travers de la culture Du matériel de sonorisation en passant par des équipements mobiles et des groupes électrogènes Bref les bénéficiaires du projet peuvent se frotter les mains Compte tenu de l'importance de ces matériels et équipements les bénéficiaires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour une bonne gestion et une utilisation rationnelle La représentante du ministère de la culture et les autorités régionales ont salié cette initiative qui va sans doute contribuer selon eux au renforcement de la cohésion sociale Le projet Donko Nimaïa prévention des crises et renforcement de la cohésion sociale à travers le secteur de la culture cadre avec la politique nationale culturelle du gouvernement du Mali Il me plaît vivement de transmettre à l'ONG Nova Mali et à ses partenaires la pleine satisfaction et le vif encouragement des autorités de la région de Gao pour leur assistante technique dans le cadre du noble combat pour la prévention des crises et le renforcement de la cohésion sociale Notons que le projet Donko Nimaïa est financié par la coopération allemande à travers la GIZ Il est mis en oeuvre dans les communes de Gao et Burem par l'ONG Nova Mali Rentrée politique au titre de 2023 à Koulukoro du parti créé par maître par feu maître Demba Diallo Il s'agit du parti Union des Forces Démocratiques UFD Une rentrée couplée à l'inauguration du nouveau siège de la section UFD de Koulukoro 6 à Koulukoroba sur la route de Banamba Cette rentrée politique de l'UFD s'inscrit dans le cadre du soutien à la transition Le compte-rendu de Djemba Moussakonati C'est par la lecture du Saint-Courant que les travaux de la rentrée politique de l'Union des Forces Démocratiques UFD ont démarré à Koulukoro La rentrée politique 2023 de l'UFD est placée sous les signes du soutien à la transition Une occasion pour le président du parti de l'aigle volant Dr Chakadjara de porter à la connaissance des militants les progrès réalisés par le gouvernement de transition dans la libération du Mali Il convient de noter avec satisfaction et enthousiasme sous l'impulsion de son excellence colonel Asmi Gouita président de la transition chef de l'Etat la montée en puissance de nos famins contre le terrorisme En effet depuis un certain temps aucun camp militaire n'a fait l'objet d'attaques par les forces du mal comparativement à un passé récent La question électorale s'est invitée dans le débat c'est pourquoi le président de l'UFD félicite et encourage l'initiative de l'enrôlement à la carte biométrique qui selon lui permettra d'avoir des élections crédibles et transparentes Par ailleurs le chronogramme indicatif des prochaines élections référendaires et générales montre la bonne foi des autorités et de la transition dans le cadre du retour de l'ordre constitutionnel l'élection référendaire est-il nécessité pour notre pays après plus de trois décennies de pratiques démocratiques Cette rentrée politique de l'UFD a été couplée à l'inauguration d'un nouveau siège à Koulikourouba pour la section UFD de la localité Les représentants de 27 partis politiques et 53 associations ont pris part à cette cérémonie Rappelons que l'UFD compte aujourd'hui 271 conseillers dont 67 pour le cercle de Koulikourou et 11 maires Troisième édition du FEMA Festival Mamelon Sikasso Les concerts géants des conférences et une foire artisanale sont entre autres activités au programme de l'édition 2023 Moustapha Doumbia Amadou Doulo Le Festival Mamelon Sikasso est un cadre de brassage autour d'une foire artisanale et commerciale des concerts des activités touristiques culturelles et sportives L'édition 2023 enregistre la participation des festivaliers de l'intérieur du pays et des zones frontalières du Burkina Faso de la Côte d'Ivoire et de la Guinée En offrant à Sikasso un événement culturel et récréatif à la dimension de sa taille et de son poids économique et culturel dans le pays Le FEMA au fil des années deviendra une véritable industrie culturelle qui va allier de façon magistrale l'art urbain le développement social et l'intégration des peuples La troisième édition du FEMA se prévoit également des conférences des débats culturels et des concours de danse traditionnelle Elle est sponsorisée par Orange Mali Orange Mali comme à son habitude a toujours été du côté de ses partenaires pour la promotion de l'art et de la culture afin de prendre part au développement socio-économique de nos villes à l'instar de tous les autres festivals majeurs qui se déroulent au Mali Je tiens à saluer et féliciter les organisateurs qui à travers les riches projets cherchent à promouvoir et à valoriser notre riche patrimoine culturel L'édition 2023 du festival Mamelon-Sikasso c'est 200 stands et 40 000 festivaliers attendus elles durent 5 jours Ce qui nous amène directement à faire le point COVID de ce jour 20 mars 2023 sur 125 tests réalisés 0 cas positifs 5 guéris 0 décès et 29 personnes sont sous traitement Un bout d'espoir dans ce journal c'est bien permis et bien nous allons vivre ensemble une magnifique espérance avec Mali Wellness Foundation en collaboration avec le CHU IOTA ensemble ils ont redonné la vue à travers la greffe de cornée à des patients malvoyants ou même aveugles Barakissa Ouattara et Djilimaka ont diabaté ont suivi cette transplantation cornéenne désormais bel et bien possible au Mali Le patient du jour est très optimiste Madame Goloko a perdu l'usage de son œil droit lors d'une chirurgie de cataracte il y a 4 ans Aujourd'hui il se prépare pour une greffe de cornée qui devra lui permettre de retrouver la vue Nous on est toujours dans le positif Je sais que je vais rentrer peut-être deux jours après je vous verrai avec mon œil comment opérer il n'y a aucun souci je suis très optimiste Cette transplantation cornienne consiste à remplacer la cornée défaillante d'un patient par une cornée saine L'intervention est faite par une fondation américaine en partenariat avec le CHU IOTA grâce aux efforts du département en charge de la santé Nous pratiquons la transplantation cornienne la plupart du temps sur des gens qui souffrent d'initiés oculaires provoquées soit par une térision ou bien causées par d'autres traumatismes sur les yeux et ce qui rend la partie qui permet de voir un peu sobre et du coup elle consiste à enlever cette partie à la remplacer par une autre partie et un autre tissu de l'oeil qui est sain ce qui permet à la personne de retrouver sa vie Les patients on les voit en consultation au cours de la consultation quand on détecte qu'il y a besoin de greffe de cornée il y a une liste qui est là une liste d'attente donc à travers cette liste d'attente on a convoqué quelques-uns de ces malades parce qu'il y en a beaucoup donc après dans ce lot qu'on a convoqué on a choisi trois puisqu'ils avaient amené trois greffes Cette intervention peut aller d'une heure et demie à deux heures Un test de compatibilité est fait en amont sur le donneur et le receveur et le temps de prélèvement et de la greffe ne doit pas dépasser une semaine Pour la réussite de cette opération il faut au préalable deux choses cruciales Primo nous devons avoir des chirurgiens qui ont déjà performé des chirurgies ici au Mali Secondo nous devons avoir une banque d'établis pour qu'il y ait une compatibilité entre les personnes qui vont performer la chirurgie la transplantation cornienne et ceux qui auront bien voulu donner leur cornée Cette opération au Mali c'est surtout pour limiter les évacuations sanitaires relatives à la chirurgie oculaire cependant pour qu'il y ait suffisamment de cornées disponibles il faut que la population adhère au projet en acceptant déléguer cet organe Parakissa il faut retourner voir le patient Gologo pour nos téléspectateurs à retrouver désormais dans vos kiosques un nouvel ouvrage intitulé Micro-économie pour les commerciaux une oeuvre de Madou Sissé elle vise à inculquer aux étudiants les notions basiques du commerce à travers certaines théories micro-économiques désormais donc dans nos kiosques sur ce prend fin cette édition grand merci à vous tous pour votre fidélité à l'ERTM particulièrement à nos téléspectateurs du Congo Brazzaville je vous dis à demain j'espère bonne suite des programmes à notre compagnie et n'hésitez pas à visiter nos plateformes bonsoir à tous abonnez-vous – Sous-titrage FR –